D'abord donc New York, l'information nous est parvenue dans la nuit, Richard Descoings est mort, il avait 53 ans, priorité au direct Jean-Bernard Cadier. Le directeur de Sciences Po a été retrouvé sans vie dans une chambre d'hôtel de New York. Oui, il était à New York pour assister à une conférence à l'université de Columbia, il était dans l'hôtel Michelangelo près de Times Square, ici à Manhattan. Hier, à 9h du matin, des collègues ne voyant pas venir à l'université ont donné l'alerte. À 9h du matin, des employés de l'hôtel sont entrés dans la chambre, ils dormaient. À 10h30, ils dormaient à nouveau et c'est à 13h qu'un employé de l'hôtel l'a trouvé sans vie sur son lit. Il était nu sur son lit, il n'avait aucune trace de violence sur le corps, mais il y avait du désordre dans la chambre, a dit la police, et son ordinateur et son téléphone iPhone avaient disparu. C'est pourquoi la police de New York a décidé à ce moment-là d'ouvrir une enquête. Très concrètement, Jean-Bernard, vers quoi s'oriente justement cette enquête ? C'est un peu difficile pour l'instant parce que les versions de la police ont un tout petit peu évolué dans la nuit. Le désordre dans la chambre, finalement, aurait été causé par les sauveteurs lorsqu'ils ont tenté de ranimer Richard Descoin. La police dit très clairement qu'il n'y a pas de preuve d'acte criminel, c'est-à-dire que ce n'est pas une affaire de vol, ce n'est pas une affaire d'homicide. Il reste néanmoins le mystère de l'ordinateur et du téléphone, car cet ordinateur et ce téléphone ont été retrouvés à l'extérieur, sur un balcon, quatre étages en dessous, comme s'ils avaient été jetés par la fenêtre de la chambre de Richard Descoin. D'où la question, y avait-il quelqu'un d'autre dans cette chambre ? Et lorsqu'on pose la question à la police, y avait-il une ou deux autres personnes dans cette chambre à un moment ou à un autre ? La police de New York refuse de répondre. Jean-Bernard Cadillan duplex avec nous de New York. Alors Richard Descoin, dirigé Sciences Po à Paris depuis 16 ans, il avait profondément changé l'école en l'ouvrant par exemple aux élèves moins favorisés ou encore aux étudiants étrangers.